L'argent là c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, pourquoi tu veux prendre, même si tu veux prendre là, tu peux prendre comme crédit, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas dire c'est ça et puis rien, parce qu'il y a Dieu qui est là, il y a Dieu qui est là, Dieu c'est un Dieu juste, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de loi, c'est un Dieu de principe, un Dieu juste, quand toi aussi tu vas prier à lui, quand tu as des pros, il ne va pas te répondre, parce que ce que tu as fait à l'autre, la jalousie, tu envies l'autre, Ok, tu envies l'autre, c'est pas bon, donc je suis en train de parler à quelqu'un, ok, on résiste, on ne se laisse pas faire, l'esprit est là, l'idée est venue dans la tête de la personne, son argent là on va prendre, on va diviser pour prendre, Quand l'idée vient là, tu peux chasser ça, lorsque tu n'es pas endormi, oui, mais lorsque tu es comme un mort, parce que eux c'est comme des morts quoi, Satan peut les utiliser n'importe comment, ils sont comme un instrument du mal, donc tu peux faire du mal à leurs frères, à leurs soeurs, sans se rendre compte, Mais c'est Dieu seul, un jour, lorsqu'ils vont faire la répentance, Dieu va les révéler, un jour, ils vont, ils, ils, je vous dis, Dieu est un Dieu de justice, Il faut demander pardon à cette personne, parce que, lorsque Dieu te réveille dans ton sommeil, Dieu va dire, tu te rappelles ce que tu as fait, En 1900, je ne sais pas, en 1980 là, tu es allé prendre quelque chose de force, quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es allé prendre ça, la personne a dit non, mais tu as pris quand même, Va demander pardon, c'est comme ça Dieu il est, va demander pardon à cette personne, c'est ce que tu as fait, va demander pardon, et tu vas demander pardon, Et Dieu va te pardonner aussi, donc il y a des choses, lorsque tu as l'esprit jaloux, il y a des choses que tu vas faire, tu ne vas même pas te rendre compte, Moi, mon histoire, où j'ai perdu ma maison, il y avait quelqu'un que l'ennemi a utilisé, mais la personne l'a fait sans le savoir, sans le savoir, je vous dis, Quelqu'un en dormi, quoi, réveillez-vous, je vous dis, il faut, il faut rejeter l'esprit jaloux, et encore, une histoire, où, la sœur disait, Que oui, c'est à elle, on donne tout le temps d'épargne, c'est toujours elle, la jalousie, c'est comme ça, ça se manifeste, ta propre sœur, c'est toujours elle, on lui donne tout, et moi, on ne me donne rien, c'est comme ça, ça commence, Et on commence à détester la sœur, on commence à bouder la sœur, on commence à être jalouse d'elle, pourquoi tu emmènes ça là à l'autre, et puis moi, tu ne m'emmènes pas, vous voyez ça, c'est comme ça, la jalousie, pourquoi tu emmènes ça là à l'autre, si on emmène ça là à l'autre, qu'on ne t'a pas emmené, demande-toi, Demande seulement, ne dis pas, pourquoi on emmène ça là à l'autre, pourquoi on ne t'emmène pas, c'est la jalousie qui se manifeste, comme ça, l'esprit jaloux, pourquoi on fait ça là à l'enfant de l'autre, pourquoi moi, mon enfant, ne le fait pas, l'esprit jaloux, ça détruit les familles, c'est dans les familles comme ça, Moi j'ai décidé de gêner, prier, je parle de, quand je parle de moi, ma famille, je parle de moi et mes enfants, les autres là, ils sont grands, les autres, ceux qui sont dans la famille, je fais les vidéos, la personne qui veut écouter, il écoute, et il crie à Dieu là-bas, Dieu va délivrer la personne, c'est comme ça, moi je vais prier pour mes enfants, chaque année, il faut prier et gêner, Pour ne pas que cet esprit là s'installe dans la famille, ça peut détruire les enfants, donc chaque année, prier et gêner, il faut combattre cet esprit là, il ne faut pas rigoler, il ne faut pas tolérer cet esprit dans ta famille, quand je parle de famille, je parle de toi, tes enfants, ton mari, ça, les soeurs et frères là, ils sont grands, on peut faire des, tu peux prier pour eux comme ça, mais, La protection de toi, tes enfants aussi, parce que, si eux, ils ont toléré, toi, tu décides de ne pas tolérer, dans ta famille, parmi tes enfants là, tu pries, tu gênes, chaque année, tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes, faut pas, ça va, tu ne joues pas avec l'esprit, faut même pas qu'il va s'installer dans la famille, Parmi tes enfants, priez, j'aime, chassez l'esprit, je ne veux pas ça, la personne qui veut tolérer ça, c'est son problème là-bas, je ne suis pas là-bas, c'est pas moi, je contrôle les autres, c'est que je contrôle, c'est mes enfants, je prie pour eux, je gêne, je ne veux pas ça dans ma famille, Ok ? Donc, voici ça, jalousie, la jalousie l'a poussé à aller tuer son frère, la jalousie te pousse pour détester ta soeur, pour faire du mal à ton frère, Je vous ai dit, à cause des histoires de foreilles, le frère, même père, même mère, ils sont des frères, il a soulevé le bois comme ça, pour aller taper son frère, son frère a saigné, blessé son frère, c'est quoi ? C'est la jalousie, la jalousie. Donc, voici ça, on continue, ok ? Donc, Dieu lui a dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine, si tu réagis comme il le faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est comme un monstre tapis, à ta porte, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Les gens qui comparent les enfants, des soeurs, des frères, c'est la jalousie, faut pas faire ça là, faut pas comparer, regarde mes enfants, regarde leurs enfants, regarde comment mes enfants ont évolué, regarde leurs enfants, non, on fait pas ça. Si les autres sont pauvres, tu pries pour eux, on fait pas des comparaisons dans la famille, c'est pas bon, c'est pas un bon esprit, ok ? C'est pas un bon esprit, faut pas envier quelqu'un, faut pas prendre quelque chose de force. Donc, cependant, 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 Payen dit à son frère, sortons, quand il fut dehors, Payen se jeta sur son frère Abel et le tuya. Le Seigneur demanda à Payen, où est ton frère Abel ? Caïn répondit, je n'en sais rien. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Le Seigneur répliqua, pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. Tu es désormais un maudit, chassé du sol, qui s'est ouvert pour recueillir le sang de ton frère, ta victime. C'est pourquoi tu auras beau le cultiver, il ne te donnera plus ses richesses. Tu resteras un déraciné, toujours vagabond, sur la terre. Ok? Donc, il a plaidé, ok? Son cas est un peu là. Il y a des choses que Dieu a faites. Donc, vous voyez un peu l'histoire de la jalousie. Ne soyez pas jaloux contre quelqu'un. N'acceptez pas. C'est un esprit, ce n'est pas vous-même. C'est quelque chose qui vient, qui est en train de venir. Il faut dire non. Vous n'êtes pas nés comme ça. Et ce sont des choses. Un jour, je vais prendre le temps pour parler de ça. Ce sont des choses, je suis en train de remarquer, que ça commence souvent, souvent les jumeaux, jumelles, ils ont ça. Combat, 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 entre frères et soeurs. Il y en a, les jumeaux, ils sont ensemble. Il y en a, là, c'est toujours baga, baga, baga. Souvent, ça commence à la naissance. Bébé, je vous dis, l'esprit, il la rentre. L'esprit de division, l'esprit de jalousie, ça commence tôt, à l'enfance. J'ai remarqué quelque chose qui s'est passé devant, comme je suis spirituelle, il y a des choses que je vois. Ça commence quand les enfants, là, sont bébés. C'est là que ça commence. C'est pour cela qu'il faut prier, il faut gêner. Souvent, lorsque ta femme est enceinte, parce que quand elle est enceinte, elle ne peut pas gêner. OK? La femme ne peut pas gêner. Souvent, lorsque ta femme est enceinte, si tu es vraiment un homme spirituel, si tu es quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît Jésus-Christ comme ton sauveur, Seigneur et sauveur, c'est mieux de mettre ta main sur son ventre et déclarer les bonnes paroles sur l'enfant. Et dire, esprit de jalousie, tu n'as pas l'accès à cet enfant. Je t'interdis de rentrer à cet enfant qui est dans le ventre de ma femme. Il y a des parents comme ça, il faut dire, mais tu as mépris. Si le temps est en train d'arriver, parce que c'est vraiment à la naissance. C'est à la naissance, là, les esprits, là, ça rentre à un enfant. Ce n'est pas qu'il devient grand, ça commence le jour de l'accouchement. Ou même avant. Et ça dépend des paroles que les gens prononcent. Les paroles que l'enfant va accepter. Ou bien les paroles qui vont dire sur l'enfant. Il y a un qui est en train de dire à son fils, c'est un grand maïer. Comment tu peux dire ça à ton enfant? Il va devenir comme moi. Et il va devenir comme lui. Il est en train de prophétiser sur son enfant comme ça. Il y a des paroles, des bonnes choses. Ta femme enceinte, prie sur son ventre. Si tu peux gêner, gêne. Pour ne pas que ces esprits, là, ça rentre. Ensuite, à l'enfant qu'elle porte. On est né dans le péché. Donc nous sommes exposés. Nous voyons aux choses comme ça. Aux esprits impurs. Donc, ta femme enceinte, tes enfants, j'ai entendu un pasteur un jour. Ça m'a plu, quoi. Il dit chaque matin, il va y mettre sa main et puis il prie sur ses enfants. C'est comme ça, ça devait être. Il prie sur ses enfants. Il passe sa main, donc les enfants le connaissent. Donc, quand il vient, on sait que c'est papa qui est en train de passer, en train de prier. Sur chaque enfant. Sur chaque enfant. C'est comme ça. Si tu ne veux pas le désordre dans ta famille, commence à prier et ne joue pas avec ces choses comme ça. Il a tué son propre frère. Pour rien comme ça. Moi, tu as emmené ton offrande. Lui aussi, il a emmené pour lui. Essaie d'emmener, de faire comme lui. Si tu veux que Dieu te bénisse aussi. Pourquoi tu vas aller jusqu'à tuer ? Vous voyez ? Donc, le péché est comme un monstre. Un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer. Le péché l'a dominé de telle sorte qu'il ne peut pas se rendre compte du mal qu'il est en train de faire. Je vous ai dit, j'ai perdu quelque chose. Et c'est quelqu'un, il suffisait une parole de la personne. Et ça détruit. C'est comme ça. Pendant ce moment-là, je ne priais pas. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Je n'avais pas de prière pour protéger la chose. C'est quelqu'un jaloux qui est venu parler et ça détruit. Il y a des mariés qui sont détruits comme ça. Il y a des choses qui sont détruites comme ça. Il y a quelqu'un jaloux qui est là. Et c'est un esprit qui vient, qui gâte, qui détruit. Donc, on ne joue pas avec ces choses comme ça. On ne joue pas, on ne rit pas pour dire, ah, mon enfant là, on dirait qu'il est jaloux. Non. Priez, gêne. Il ne faut pas tolérer ça dans ta famille. Ok? Donc, c'est un peu ça là pour le message sur la jalousie. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ok? Nous tous, nous sommes des êtres humains nés dans le péché. Dieu dit de résister au mal. Lorsque quelque chose est en train de venir, tu as remarqué que ce n'est pas bon là. Réjette. Dis, je ne veux pas. Quand tu dis à un esprit, je ne te veux pas là. Il doit partir. Il doit te laisser. Quand tu dis je ne veux pas ça. Je ne veux pas être jaloux. Ou jalouse. Il va te laisser. Mais quand tu tu joues avec ça, tu rigoles et ça reste là. Ça te domine. Tu vas essayer de gâter, gâter ici ton pied. Ton pied court. Faire le mal. C'est ce que la parole. Ton pied court. Faire du mal. Et tu ne sais pas que ton pied est en train de courir en train de faire du mal à quelqu'un. Ok? Que Dieu vous bénisse un peu. Le message sur la jalousie. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Je prie pour tout un chacun qui sont, tous ceux qui sont ici, que Dieu vous fasse grâce. Je prie, si quelqu'un a un esprit de jalousie, que Dieu délivre cette personne de cet esprit de jalousie. Que cet esprit de jalousie laisse la personne en paix. que Dieu donne la force, la puissance à tout un chacun ici pour résister à cet esprit pour lui dire non, je ne te veux pas. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Bye. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.